Votre enfant est donc actuellement scolarisé en classe de 3e. Vous venez donc de voir toutes les étapes de la classe de seconde générale et technologique. Maintenant, l'élève, en fin de seconde générale et technologique, a deux possibilités. Soit il part sur une filière générale pour préparer un bac général, ou il part sur une filière technologique et il préparera à ce moment-là un bac technologique. Et vous voyez donc là sur cette diapositive que les poursuites d'études sont exactement les mêmes que le jeune soit en possession d'un bac général ou d'un bac technologique. Et je dis toujours qu'il vaut mieux avoir un très bon bac technologique plutôt qu'un bac général très moyen. Maintenant, comment choisir entre le bac général et le bac technologique ? Deux différences essentielles existent entre ces deux formes de baccalauréat. La première porte sur la manière dont l'élève apprend. Il faut savoir que des élèves sont beaucoup plus à l'aise en partant de l'abstrait pour aller vers le concret. On aura tendance à leur conseiller une voie générale. Et d'autres sont plus à l'aise en partant du concret pour aller vers l'abstrait. Dans ce cas de figure-là, on aura tendance à leur proposer une voie technologique. Rentrons maintenant plus dans le détail de ces deux types de préparation et intéressons-nous d'abord au bac général. Vous voyez qu'au niveau du bac général, il y a, comme dans tout établissement scolaire, un socle de culture commune à hauteur de 16 heures qui est proposé. Ce qui va énormément différencier les anciens bacs généraux du nouveau bac général, ce sont les disciplines de spécialité que l'élève va devoir choisir dès son arrivée en première. L'élève doit faire le choix de trois spécialités parmi onze spécialités possibles que vous voyez affichées sur la diapositive. Au lycée EIC, l'élève peut faire toutes les combinaisons de spécialités qu'il veut. Toutes les spécialités sont proposées, dont deux spécialités proposées en partenariat avec deux établissements scolaires, autres que le lycée EIC. Je veux parler de là des sciences et vies de la Terre, que nous travaillons en partenariat avec le lycée du Sacré-Cœur de Tourcoing, et la spécialité arts cinéma audiovisuel, que nous travaillons en partenariat avec le lycée Thérèse d'Avila de Lille, les cours étant dispensés sur le site du lycée EIC en ce qui concerne cette dernière spécialité. Pour vous donner un ordre d'idées, sur cette année scolaire 2020-2021, 75 combinaisons différentes de spécialités existent sur le niveau de la classe de première. Arrivé en classe de terminale, l'élève va supprimer, annuler, une de ces spécialités pour n'en garder que deux. Et c'est cette combinaison des deux spécialités qui va donner la couleur du baccalauréat. Vous vous rappelez de l'individualisation des parcours dont nous avons parlé dans une capsule précédente. Au lycée EIC cette année, 33 combinaisons de deux spécialités sont en courte préparation. Mais il y a l'autre voie possible à partir de la classe de première. C'est ce que l'on appelle la voie technologique. Là, deux baccalauréats technologiques sont possibles au lycée EIC. D'abord, le bac STI2D, Sciences et Technologies de l'Industrie et du Développement Durable, lorsque l'élève a un projet dans le secteur, encore une fois, de l'industrie ou du développement durable. Là, l'autre différence, puisque je vous parlais tout à l'heure de deux différences essentielles au niveau du bac général et du bac technologique, la deuxième différence concerne le choix des spécialités. Sur un bac technologique, la composition des trois spécialités en classe de première n'est pas possible, elle est imposée. De même, le choix des deux spécialités restantes est également imposé sur la classe de terminale. Un autre baccalauréat technologique peut également se préparer au sein du lycée EIC s'il élève à un projet dans le secteur tertiaire. Il s'agit du bac sciences et technologies, du management et de la gestion. Et là, vous voyez trois autres spécialités imposées sur la classe de première qui se déclinent sur deux spécialités sur la classe de terminale. Nous avons donc le même type de fonctionnement au niveau des spécialités que ce soit la voie générale ou la voie technologique qui a été retenue par l'élève. Essayons maintenant de voir tout ce qui va se passer au cours de l'année de première dans le cadre des évaluations. Vous voyez qu'il y a plusieurs séries d'épreuves qui vont se dérouler tout au long de la classe de première et de la classe de terminale. des séries d'épreuves communes en contrôle continu. Là, l'élève va avoir un sujet qui va être tiré d'une banque nationale de sujets en sachant que le sujet est choisi par le chef d'établissement de son lycée. Les épreuves sont passées dans l'enceinte du lycée mais par contre, les épreuves sont corrigées par d'autres professeurs que les professeurs qui enseignent directement à l'élève. Trois séries d'épreuves au cours de l'année de première et de l'année de terminale. Le bac français en fin d'année de première, des épreuves qui concernent les spécialités sur le deuxième trimestre de l'année de terminale et l'épreuve de philosophie et du grand oral en fin de classe de terminale. Mais vous voyez également sur cette diapositive qu'apparaît la notion de parcours sup. et que parcours sup s'arrête sur le choix, encore une fois, du dossier déposé en enseignement supérieur à la fin du deuxième trimestre. Ce qui veut dire que la régularité dans le travail et la constitution d'un dossier qui permettra à l'élève d'avoir son dossier retenu en enseignement supérieur prime sur l'obtention du baccalauréat en fin de terminale, même si cette obtention de bac est indispensable pour intégrer l'enseignement supérieur. Vous avez là, sur ce schéma, vous voyez apparaître la répartition des différentes épreuves. Et là, on peut se rendre compte que 40 % du baccalauréat se prépare soit en épreuve commune de contrôle continu, soit directement sur les évaluations que les professeurs peuvent donner tout au long des deux années de classe de première et de terminale. Mais vous voyez surtout l'importance du choix des spécialités qui doit être fait à partir de la classe de première, puisque chaque spécialité a un coefficient de 16. D'où l'accompagnement que nous avons mis en place tout au long de la classe de première et le choix que nous avons fait sur l'obligation d'avoir des options qui permettent à l'élève de construire son parcours professionnel et bien évidemment son parcours scolaire pour atteindre l'objectif qu'il s'est fixé. ... ... Sous-titrage FR ?